Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous préciser qu'elle demande de l'attention pour être grand prise. Après l'histoire, je vous expliquerai comment elle a été construite et ce qu'il fallait comprendre. Il n'y a rien de bien compliqué. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Histoire du reconfinement Septième histoire, jungle Il marchait dans la pénombre des sous-vois, aussi silencieux qu'une ombre. Le léopard, seigneur de la jungle, s'avançait vers une proie qui broutait une tige avec insouciance, ignorant le danger tapis dans l'ombre qui allait lui sauter dessus d'un instant à l'autre. La proie dut sentir le danger finalement, car elle s'enfuit au loin. Il se remit en chasse. Il sauta sur un arbre où il lui serait plus facile de se frayer un chemin, passa derrière un rideau de feuilles. Sortit un chat léopard qui alla s'accroupir au bord de la branche pour guetter un rongeur. La jungle bruissait de mille bruits. Lui n'avait dieux et d'oreilles que pour son rongeur. Il s'avança à pas de velours. Il s'avança dans un jardin, un beau jardin qui entourait une belle maison. Il se tapit entre des marguerites et se redressa l'instant suivant. Un chat bengal remuait son arrêt retraint, ses pupilles réduites à une pente. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fonde sur la souris qui avait eu la mauvaise idée de s'aventurer sur la pelouse. La chasse commença. Le chat slaloma entre les montants en cisaque des arbres à chat dans la véranda. Il bondit sur une souris en feutre qui dégageait un irrésistible parfum de Manta-chat. Il se frotta contre avec extase, puis, l'abandonnant sur le plancher, retourna sur un arbre, attendant sa prochaine proie. Le léopard avait enfin trouvé sa proie. La jungle était suspendue, presque silencieuse. Le chat léopard sauta, son corps s'étira et lévita le temps d'un clignement, et le chat bengal se leva dans les bras de son humain. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle est plus courte que la précédente, et peut-être vous paraît-elle moins aboutie, mais elle a demandé beaucoup plus de travail. C'est une histoire qui a plusieurs lectures. Est-ce que c'est un léopard du début jusqu'à la fin, ou est-ce que c'est un chat léopard depuis le début, mais c'est peut-être aussi le bengal depuis le départ. Est-ce qu'on est dans une jungle, dans un jardin, ou dans une véranda ? Et la proie ? Quelle proie est-ce ? Est-ce une souris, un rongeur quelconque, ou un jouet en feutre ? Cette histoire a été imaginée et racontée par Gladys et Céline de Sarri. Les images ont été trouvées sur le site Pixabay. Ce sont des images libres de droits. Et je vous invite à aller lui rendre visite. Cela en vaut vraiment le coup. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne.